Salut tout le monde, c'est Christo et donc on se retrouve pour cette fameuse deuxième partie à propos des adresses IP. Alors ça j'ai fait plutôt une grosse vidéo assez longue pour la première partie. Là ça sera quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus court. Mais c'est vrai que c'était quelque chose à laquelle je devais vraiment vous expliquer correctement les choses à cette grosse première partie. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez regarder Checkup un petit coup. Et puis voilà, c'est vrai qu'elle est assez intéressante. Je parle un peu de tout, c'est vrai que je suis rentré dans le binaire. Et puis c'est vrai que ce n'est pas simple pour moi. Je tenais à préciser aussi que je ne suis pas professeur. Que tout simplement, voilà, il faut arriver à expliquer les choses et tout. Et quand on sait, mais expliquer, c'est la fin, démontrer, c'est pas la même chose. Il faut savoir parler et ça, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Voilà, enfin bref, on va continuer en fait avec l'adresse HGP. On va plutôt conclure avec l'adresse HGP. Il n'y a pas grand chose à rajouter là-dessus parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé. Je tenais juste à vous montrer en fait le site. En fait, ma première vidéo de cette série-là, je vous avais montré ce site Agvis. Agvis, à laquelle j'ai vu qu'ils ont changé carrément d'interface et de nouveaux exercices. Et pourquoi pas continuer sur le site. Peut-être pas reprendre aussi depuis le premier niveau, mais je ne sais plus où j'en étais. Mais peut-être reprendre carrément au niveau où j'en étais tout simplement. Et continuer parce que là, ça devient très intéressant. Comme avec le JavaScript, l'intermédiaire par exemple. Enfin, le JavaScript. Et tu as plusieurs petits trucs vachement sympathiques là-dedans. Franchement, ça vaut le coup. Je pense qu'à partir du JavaScript, ça peut être super intéressant. Donc, dites-moi si vous en pensez de ça dans la barre des commentaires. Et aussi, un autre truc aussi que j'aime bien vous montrer, c'est la virtualisation. C'est-à-dire que grâce à l'adresse IP, c'est-à-dire à ce que je vous ai globalement tout montré à peu près avec le fonctionnement d'une adresse IP. Les différents types d'adresse IP et tout. Arriver à virtualiser des ordinateurs. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai un ordinateur. Donc, en face de moi, un seul ordinateur. Et en fait, finalement, à simuler sur un réseau. Par exemple, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, voire une cinquantaine d'ordinateurs. C'est-à-dire que je vais créer 50 adresses IP. Je vais simuler 50 ordinateurs alors que j'en ai qu'un seul. Donc, en gros, sur les 50, il n'y en aura qu'un seul de vrai. C'est celui-là. Et les 49 autres, en fait, ça sera une simulation. Mais ça marche super bien. Et je pourrais bien vous montrer aussi ce genre de choses. Puis aussi, arriver à changer de système d'exploitation. Parce que là, malheureusement, je suis sur Windows 7. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question et tout. Pourquoi tu es sur Windows 7 et tout ? Blablabla. Il y a Linux, blablabla. Bon, Linux, c'est bien mieux et tout. Mais bon, moi, quand j'ai acheté l'ordinateur, de base, c'est Windows 7. Après, c'est sûr qu'il y a des moyens beaucoup moins chers. Tels que Linux directement parce qu'il est guatos. Et tu peux te faire un max beaucoup plus de plaisir là-dessus aussi. C'est vrai. Mais bon, après, ça, c'est un choix. Et puis, voilà, ça, ça dépend des personnes. Enfin, bref, je vais juste vous montrer. Donc, sur mon petit pense-bête qui est ici. Au niveau d'adresse à JP, juste terminer avec l'adresse à JP. Donc, avec une chose très importante. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Je vais aller assez rapidement. Le MSR, en fait, qui est le masque de sous-réseau. Je crois que je n'en ai pas parlé. Ou si, je ne sais plus du tout, en fait. Donc, j'ai regardé ça après sur YouTube. J'espère que je n'en ai pas parlé. Donc, qui est tout simplement, qui peut déterminer. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je vais juste vous montrer après. Peut-être des personnes ont déjà vu des chiffres comme ça de 155 se trimballer, je ne sais pas, dans sa configuration de carte réseau, peut-être dans la commande, dans la CMD. Peut-être qu'il a remarqué, voilà, ce genre de chiffres défiler un peu partout. Alors, c'est pour définir finalement le plus facilement possible la classe d'une adresse IP. Comme je vous en avais parlé, en fait, il y a plusieurs classes d'adresses IP. Je vous ai parlé donc d'une classe A, B, C. Ça peut descendre aussi, mais principalement, c'est la A et la B et la C. Par exemple, la A, c'est il y a 254 adresses possibles. La B, c'est 65 000 et la C, c'est 1 million et quelques. Voilà, on ne va pas aller plus loin dans les détails. Mais voilà, ça permet vraiment de se situer au niveau de la classe. Donc ici, par exemple, on a une fois 255. La première lettre de l'alphabet, c'est le A. Donc forcément, ici, on est en classe A. Donc si on remet le 255, donc ici, eh bien là, on sera en classe B. Et si on met 3 255, on sera en classe C. Ça permet simplement de déterminer quel type de classe vous serez. En fait, le MSR, masque de sous réseau. Il y a aussi un autre truc aussi, c'est le broadcast qui, en gros, d'ailleurs, je crois qu'il y a une erreur. Ah non, c'est bon, OK. Qui, tout simplement, vu par exemple ici, on nous sommes en classe C. Et en fait, si vous voulez, à la fin, on a mis un petit zéro. Alors, ce qu'on fait en fait dans le broadcast, tout simplement vraiment pour l'expliquer de la façon la plus simple, c'est qu'on va le mettre le 255 là et prendre le début de l'adresse. C'est-à-dire que moi, en début d'adresse, j'ai 192.168.1. Mais vu que je suis en classe C, tout simplement, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais remplacer, en gros, grosso modo, le dernier chiffre et tout par 255. Donc, ce qui nous montre bien qu'on a 3 ici. Enfin, on va dire qu'il y a 3 points. Ce n'est pas facile d'expliquer ce genre de truc. Ça paraît super simple, mais bon, il y en a peut-être qu'ils ne vont peut-être pas forcément bien comprendre. Donc, il y a 3 points, si vous voulez. Et en gros, ouais, tu te retrouves dans une classe C. Voilà. Et bien évidemment, ça, ça permet vraiment d'une façon un peu plus simple. Le broadcast comme le MSR. Moi, j'utilise plus, je préfère le MSR, par exemple, le live-set direct et que tu es en classe C. Bon, j'espère que ça, que vous avez compris. C'est à peu près tout en termes d'adresse HGP de la façon la plus simple possible, avec aussi les bits et tout, les octets. Ça, c'est intéressant. Donc, le réseau broadcast, le MSR, masque de sous-réseau. L'adressage. Il y a aussi l'adresse réseau par défaut, qui est tout simplement, eh bien, cette adresse-là. Hop. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Alors, moi, ce que je voulais juste vous montrer en plus, ça, je suis sûr de moi que je ne voulais pas montrer, c'est tout simplement aller sur son ordinateur, ouvrir le panneau de configuration, et puis aller... En fait, je vais juste vous montrer changer son adresse IP. Alors, je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent savoir comment le faire depuis son ordinateur, ou d'autres personnes qui le font via d'autres logiciels, tels qu'il y a Frozen Way, en quelque sorte, tu peux le faire. Il y a, par exemple, le réseau Tor. Bon, après, ça, c'est un peu différent, mais bon, bref, on s'en rapproche. Donc, après, aller dans réseau et Internet, choisir les... non, afficher l'état et la gestion du réseau, et puis, après, modifier les paramètres de la carte, de la carte réseau. En gros, c'est ça. Et puis, aller donc dans sa connexion réseau sans fil. Donc, ici, il y a des croix et tout, donc je n'ai pas cliqué dessus, j'ai juste cliqué. Là, il n'y a pas de croix. On va se dire comme ça. D'aller dans mes propriétés, bien sûr, en tant qu'administrateur. Et puis, on a plusieurs types. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans un protocole Internet version 6, un protocole Internet version 4. En fait, si vous voulez, IPv6, IPv4. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'IPv4, en fait, c'est les anciennes adresses IP, d'ailleurs, qu'on peut toujours utiliser. En fait, si vous voulez, vu que maintenant, il y a de plus en plus de monde sur Internet, il y a de plus en plus d'appareils électroniques qui utilisent une carte réseau, donc qui va se connecter sur un réseau, tout simplement, et donc qui va utiliser, enfin, qui va nécessiter, en fait, d'une adresse IP, telle que, par exemple, ça peut paraître tout con, mais là, j'ai une imprimante, mais une imprimante qui marche en Wi-Fi, comme disent les Américains, en Wi-Fi, et qui demande, tout simplement, enfin, voilà, en gros, de se connecter sur Internet et tout. Et pour se connecter sur Internet, bien sûr, il a besoin d'une sorte d'identification, donc qui est une adresse IP et qui se situe, bien sûr, dans la carte réseau. Et en fait, voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'appareils, maintenant, qui utilisent une carte réseau, une adresse IP. Et que là, dans le problème, en fait, d'IPv4, donc d'adresse IP, d'IPv4, le problème, c'est tout simplement, on se retrouve, si je ne dis pas de bêtises, c'est 4 octets. Et en fait, si vous voulez, vu qu'il y a tellement de personnes et tout qui ont une adresse IP, maintenant, c'est que, en fait, finalement, dans le monde, eh bien, il n'y a plus beaucoup de place en termes d'adresse IP. Forcément, c'est comme les numéros de téléphone, par exemple, le 06. Maintenant, c'est passé en 07, parce qu'en 06, tout le monde a pris les 06, limite. Donc, en 07, maintenant, les gens, ils passent en 07. Donc, c'est un peu la même chose. On va passer en IPv6. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 6 octets. Si je ne dis pas de bêtises, donc après, c'est à vous de faire le choix, tout simplement. Mais bon, moi, je vais mettre en IPv4. Donc là, il y a 4 octets. Donc, je pense que c'est ça, c'est que je ne dis pas de bêtises. Utiliser donc l'adresse IP suivante. Donc là, par exemple, on va mettre une adresse IP. Je vais reprendre exactement, en fait, celle-ci. On va mettre, par exemple, 192.168.1. Et je vais changer. Je vais mettre .1 et je vais mettre .7, par exemple. Oups. Je vais mettre .69. Ça marche ou pas ? Et donc, voilà. Donc, j'ai mon adresse IP que j'ai configurée. C'est-à-dire que là, je peux carrément changer mon adresse IP. Et en fait, on a le MSR, qui est le masque de sous-réseau, qui se situe ici. Puisque forcément, nous sommes en classe C. Puisque dans ma précédente vidéo, je vous ai montré comment arriver à avoir qu'une classe est A, B ou C. C'est-à-dire que d'un certain chiffre à un certain chiffre, on se retrouve dans une classe A, dans un autre chiffre à un A, B ou sinon A, C. Et que là, on est donc 192 C, C. Donc, je ne les connais pas par cœur, malheureusement. Mais bref. Donc, si on se retrouve, par exemple, il faut regarder après si j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais voilà. Si vous avez des doutes là-dessus, il faut regarder sur ma précédente vidéo pour savoir exactement classe A, classe B, classe C. Je ne vais pas en reparler. Et par exemple, ici, je vais faire OK. Et donc, j'ai changé d'adresse IP, les gens. Voilà. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Alors, c'était juste pour vous montrer ce petit truc supplémentaire. Même si des personnes savaient comment changer d'adresse IP, ce qui était vraiment important, c'est voir aussi un peu en quelque sorte le MSR, le masque de sous-réseau, tous ces petits trucs. Ça peut paraître con, mais franchement, ça peut peut-être vous servir un jour, surtout lorsque tu veux créer un réseau. Par exemple, si le mec, il est en classe A, il veut communiquer sur le même réseau avec un autre mec qui est en classe B, ils ne pourront jamais se parler entre eux. Donc, c'est sûr, ça va poser des gros problèmes. Après, c'est pour eux. Bon, après, voilà. Donc, voilà. C'était à peu près tout pour aujourd'hui. Merci à tous les gens. Merci d'être un petit j'aimais à la vidéo. Bon, ça fait toujours plaisir. Bon, je suis désolé un peu de ce temps d'attente. Oh là là, ça fait... Waouh ! Ça doit faire 4-5 mois que je n'ai pas sorti de vidéo entre-temps. Ouais, ça fait un bon petit bail. Bon, c'est vrai que... Puis, leur site, je ne l'avais pas trop si intéressant que ça. Là, je vois, ils ont changé l'interface. Donc, finalement, là, je me dis que peut-être, ça vaut peut-être le coût... Enfin, le coût d'y retourner. Oh, ils ont une page Facebook et tout. Waouh ! Il faut voir ça. Donc, bah, c'est tout, les gens. Puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Peace out.